Bonjour, c'est la Maison de l'Emploi qui vous accueille aujourd'hui pour cette quatrième édition du challenge Ange Marchetti sur l'égalité hommes-femmes. Aujourd'hui, on fera un petit peu le bilan de cette opération, réussir l'emploi des femmes. Je veux dire, ça sera un petit peu un bilan global de cette opération avec nos partenaires. Et donc, on honorera, c'est le but du challenge. On honorera les entreprises qui ont été particulièrement proactives dans la promotion de cette égalité hommes-femmes et les salariés qui ont participé. Je suis Fabienne Hoffmeyer, déléguée régionale adjointe aux droits des femmes à la préfecture de région. Et donc, on vous remercie pour cette invitation. Et bien sûr, le challenge Ange Marchetti, on le connaît bien depuis plusieurs années parce qu'il est suivi par le niveau départemental de notre service et donc par la déléguée départementale aux droits des femmes, Peggy Bucasse, à qui je passe la parole. Puis après, je la reprendrai. Bonjour. Oui, effectivement, ça va faire trois ans. Je suis un peu petite, moi. Je vais me mettre sur la pointe des pieds. Ça va faire trois ans qu'on finance ces journées du challenge Ange Marchetti. On a trouvé ça très intéressant, cette démarche de pouvoir valoriser et visibiliser les actions faites par les entreprises et initiées pour l'emploi des femmes et pour une réflexion plus large sur la question de la mixité des métiers. Donc, au niveau régional, je vais rendre la parole à Fabienne Hoffmeyer qui pourra vous présenter plus globalement quelles sont les actions qui sont menées puisque c'est vrai que les leviers pour l'emploi sont aussi souvent du niveau régional avec notamment les fonds européens qui permettent d'activer des actions. Merci. Oui, donc, bon, plus petit ministère, plus petit budget de ministère. Mais néanmoins, donc, on travaille beaucoup sur l'égalité professionnelle et c'est vraiment un sujet important. Nous, on a un levier dont on pourra vous parler un peu plus précisément sur notre table là-bas. On a un stand. Donc, c'est le contrat pour la mixité des emplois que certaines entreprises de la région ou du département connaissent déjà. Donc, ça, on pourra vous en parler. C'est pour favoriser l'emploi des femmes sur des métiers traditionnellement masculins. Donc, on a toutes les informations à vous donner sur ce sujet. Et puis, nous, nos partenaires, ce sont les OPCA, principalement, le conseil régional avec qui on travaille beaucoup sur tout ce qui est formation, emploi, sur les iris, sur certains dispositifs. Et puis, d'autres services de l'État avec lesquels on travaille effectivement en interministériel. Donc, on avance sur ce sujet de l'égalité professionnelle, que ce soit dans le secteur privé ou dans les services de l'État. Parce qu'on est quand même dans une démarche d'État exemplaire. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire bouger les lignes dans nos services. Voilà. Je crois qu'on ne va pas faire plus long parce qu'il y a d'autres interventions après. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir très fort. Fabienne Offmeyer et Péguy, Bucasse. En tous les cas, on a bien entendu l'appel. Elles sont à vos dispositions, toutes les entreprises, parce que vous êtes nombreuses. Alors, merci à vous de nous avoir rejoints pour cette quatrième édition du Challenge Ange Marchetti. Tout de suite, clip de lancement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà un petit clip simplement pour vous montrer quelques femmes qui ont trouvé un job, un emploi grâce à cette opération. Et on va en voir évidemment beaucoup d'autres aujourd'hui, puisqu'on va faire un point général sur ce qui s'est passé cette dernière année. Mais avant cela, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet de cette année écoulée, on va faire un petit saut en arrière, puisque, souvenez-vous, l'an dernier, à la fin du Challenge, on avait commencé à évoquer la problématique des conciliations des temps de vie. Et on voudrait faire avec vous un petit bilan, parce qu'on s'est quitté en évoquant la problématique des crèches, notamment. Et il y avait deux projets de crèches d'entreprise portés par un, deux, trois crèches soleil. Alors, le projet sur fosse sur mer est différé au printemps 2014. Mais celui de Saint-Martin-de-Croix fonctionne parfaitement. Et on a voulu aller faire un petit saut dans cette crèche pour voir comment ça fonctionne. On regarde tout de suite les images. La crèche La Farandole d'Eliott à Saint-Martin-de-Croix, crèche d'entreprises Distrimag et Arcelor en partie. McDonald's en pourparler pour réserver également des berceaux. Nous prenons les enfants de ces entreprises depuis le 9 septembre. Des places sont encore disponibles pour d'autres entreprises qui souhaitent réserver des berceaux. Cette crèche offre des avantages aux salariés des entreprises de par ses horaires, une amplitude horaire assez large, la flexibilité et également la proximité étant située dans la zone des entreprises. Je suis cadre ingénieur chez ArcelorMittal dans l'usine de fosse sur mer. Donc vous pouvez vous imaginer que pour pouvoir me consacrer vraiment à ma vie professionnelle, il faut du temps, il faut de l'énergie. Et l'effet de savoir mes enfants dans cet endroit me permet de pouvoir vraiment me détacher aussi mentalement, les savoir dans un endroit où ils sont en sécurité et en même temps ils peuvent apprendre beaucoup de choses. et moi je peux me concentrer sur mon boulot et sur ma vie professionnelle qui je trouve soit aussi important d'essayer de réaliser et de faire avancer. Cathy Martinez, dont on a parlé tout à l'heure, qui est la cheville ouvrière avec toute son équipe bien sûr de ce challenge, de toute cette opération. On va peut-être faire un petit bilan pour cette année sur réussir l'emploi des femmes 2011-2013. Donc c'est un bilan en fait sur les trois années. Donc rapidement, qu'est-ce que cette opération réussir l'emploi des femmes ? Donc c'est une opération de cible 5 actions. Donc la première cible, c'est vous les entreprises bien sûr, avec l'organisation du challenge Enche Marchetti. On en est à la quatrième édition cette année. Et donc avec les entreprises récompensées cette année, nous en serons à 51 entreprises lauréates dans le cadre de ce challenge. Donc deuxième cible, les femmes du territoire. Donc 350 femmes sensibilisées dans le cadre de ce que je vous disais, soit le quiz, soit des informations collectives où on fait passer un certain nombre de messages, et notamment l'opportunité pour chacune d'entre elles, la diversité des métiers et le choix surtout de se lancer vers une reconversion sur un métier technique par exemple. On a Isabelle Vauchelet avec nous du Pôle emploi Istre, qui est partenaire bien sûr de cette opération Réussir l'emploi des femmes. Et tu voulais peut-être la faire intervenir tout de suite. Par rapport à ce challenge, le Pôle emploi a été associé dès le démarrage en 2011. Donc voilà, par rapport à l'ensemble des partenaires, et on tient vraiment au partenariat sur le territoire et au projet de territoire, parce que c'est un projet fort auquel on croit, auquel on a été associé dès le démarrage. Je vais reprendre l'expression de Cathy qui disait que c'était un peu galère pour mener des ateliers. Il faut savoir qu'au démarrage, c'était un petit peu casse-tête d'arriver aussi à mobiliser sur des femmes et des métiers qu'elles ne connaissaient pas ou auxquelles elles ne pensaient pas pouvoir accéder. Donc c'est vrai qu'au démarrage, on a mis de suite un référent sur cette action, parce que c'est important, nous, qu'il y ait une communication à l'interne de façon régulière sur ce qui se passe pour mobiliser l'ensemble du collectif. Il faut savoir aussi que ça s'inscrit complètement dans les nouvelles orientations de Pôle emploi 2015, qui consistent tant pour les demandeurs d'emploi que pour les entreprises, de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va accompagner les demandeurs d'emploi qui sont le plus éloignés. On a sur le territoire beaucoup de public féminin, parfois avec de bas niveaux de qualifications. Donc on travaille dans cet axe-là avec l'ensemble de nos partenaires. Et on va aider les entreprises qui ont besoin de personnel et pour lesquelles il faut qu'on adapte les profils. Et souvent, sur ces publics-là, qui étaient dans des métiers plutôt tertiaires, on a vraiment besoin d'investir dans la formation et dans l'adaptation des profils. Merci. On rappelle donc à nouveau l'occasion peut-être de rencontrer les gens du Pôle emploi, pour ceux qui sont avec nous, les chefs d'entreprise, puisqu'on sait, pour être passé sur le terrain, qu'il y a souvent cette problématique de... On est prêt à employer les femmes, mais elles ne se présentent pas toujours sur certains métiers. Cathy, je voudrais que tu nous dises deux mots sur Job Active, s'il te plaît, pour présenter quand même très rapidement le principe même de Job Active. Job Active, donc on a fait le choix de s'appuyer sur un club d'entreprise qui accueille des femmes en demande d'emploi, donc pas n'importe quelle femme, puisque ce sont des dames qui sont diplômées Bac plus 2 et plus, et qui ont pourtant beaucoup de mal à trouver un emploi. On n'en dit pas plus, on va aller voir justement le reportage qu'on a fait. Donc on reprend, il y a d'abord une info collective, ensuite un recrutement, et puis la première journée dans les locaux de l'entreprise Marraine. Cette année, l'entreprise Marraine, c'était Carrefour Market, où on s'est rendus pour rencontrer les candidates. Allez, on est avec Blandine Génaud, qui est photographe, en tous les cas, qui officie comme photographe et qui participe à ce Job Active, Blandine. Parlez-nous un peu de cette opération, qu'est-ce que vous êtes venue chercher ici ? Alors je suis venue chercher un travail en fait complémentaire à mon travail de photographe, et donc je cherche un travail sur un trois-quarts temps, sachant que j'ai une formation, que mon précédent travail c'était d'être animatrice multimédia, donc je donnais des cours d'informatique, mais que le secteur est un petit peu bouché, donc en fait je suis venue faire un travail sur moi et voir dans quelle branche je pourrais chercher ce fameux travail à trois-quarts temps. Alors qu'est-ce que vous appelez ce travail sur moi ? Pour me connaître mieux, connaître mieux mon expérience, parce que je pense qu'on n'a pas un regard objectif sur soi en fait. Et là, au bout d'un jour et demi, j'ai commencé déjà à analyser quelques pistes en fait, et à voir ce que j'avais envie de faire, si j'avais envie de partir sur tel ou tel travail. Là, je suis en train de me dire, je partirais bien plus sur quelque chose de manuel en fait, par rapport à ce que j'ai pu faire avant justement. Et donc voilà, je chemine au fur et à mesure de ce que je peux entendre, et des gens qui viennent nous apporter leur connaissance. Et la qualité des intervenants qui vous sont proposés, vous permettent ça ? Oui, ils sont vraiment, je trouve que là pour l'instant, vraiment ça a été intéressant. Les deux personnes qui s'occupent de nous sont déjà bienveillantes, et quand on cherche du travail depuis un petit moment, ça fait du bien de voir des gens bienveillants, mais qui disent les choses par contre. Et ça, ils sont francs, directs, et ça fait du bien aussi de s'entendre dire les choses en fait, que souvent les gens n'osent pas nous dire. Donc ça nous permet de faire un réel travail sur soi en fait. Et vous êtes une quinzaine, une quinzaine de femmes dans cette job active, et ça aussi c'est un effet positif pour vous, le groupe, cette notion de groupe peut-être ? Alors la notion de groupe, oui, puisque je pense qu'on peut s'entraider. Et effectivement, il y a certainement, enfin moi qui cherche en plus un travail spécifique, il y a certainement des choses auxquelles je n'ai pas pensé, et là en discutant avec les autres, je suis sûre que ça va m'ouvrir en fait effectivement des pistes. Et l'entraide est important, parce qu'en fait on se retrouve quand même souvent seul quand on cherche un emploi, et là le fait de se retrouver en groupe, ça aide beaucoup, ça porte quoi. Voilà, pour ceux qui découvrent peut-être Job Active, vous l'aurez compris, et Cathy tu vas nous le préciser peut-être, la présence des entreprises, c'est le fondement de l'opération. C'est primordial. C'est primordial. J'en ai déjà parlé, on ne va pas s'étendre, c'est primordial. Alors nous, on a interrogé du coup Romain Gilles, à Carrefour Marquette, qui est le président du club des entreprises Ouest Provence, et lui aussi c'est primordial pour lui la présence des entreprises, c'est même plus que cela, c'est un véritable dialogue. On écoute Romain Gilles. La conversation, l'interaction est réelle, on communique, on parle de choses qu'on n'évoque pas nécessairement dans d'autres circonstances, ça va même assez loin, je dirais qu'on se dit les choses, et c'est l'un des intérêts de ce genre de réunion, c'est vrai. Tout le monde y trouve son compte, donc il y a un enrichissement aussi pour les entreprises. Je l'espère, en tout cas moi j'en ai le sentiment, j'y trouve mon compte, oui, et j'ai même quelques idées pour l'avenir, qui sait ? Dites-nous, dites-nous. J'ai des besoins, j'ai des besoins en interne, il y a là-haut quelques CV, quelques personnalités intéressantes, on verra. Alors du coup on va passer à l'opération suivante, celle qu'on veut mettre en avant. Les ateliers de découverte des métiers. Voilà, les ateliers de découverte des métiers de l'industrie et du bâtiment, les ADMI ou ADMB, menés par l'AFPA et le GRETA. Cathy, tu nous présentes un peu ça et puis après peut-être Sylvie Maréchal, du GRETA et Nabila vont nous en parler un peu plus. Les ateliers de découverte du bâtiment ont été construits avec huit jours en fait de découverte des métiers, huit jours pendant lesquels il y a une alternance entre le centre, les plateaux techniques et des entreprises visitées, des entreprises partenaires, des organismes de formation visitées. Je passe la parole tout de suite à Sylvie Maréchal, qui a coordonné les ateliers découverte des métiers de l'industrie pour nous. Donc Sylvie, lève-toi et viens là. Donc c'est elle vraiment qui a encadré ces groupes-là. Donc c'est des aventures à chaque fois, des émotions. Tout à fait, une aventure qui dure depuis quand même un certain nombre d'années maintenant. Donc c'est vrai que, je ne reviendrai pas sur ce qu'Isabelle Voschelet a dit, sur expliquer aussi que les entreprises étaient faites pour les femmes et les attendaient. Nous, notre travail au travers de ces différents ateliers, c'était aussi de leur démontrer, par ce passage sur les ateliers très concrètement, de montrer qu'elles étaient capables aussi d'aller en entreprise. Parce qu'il y a une différence entre, oui, l'entreprise offre des opportunités aux femmes, mais elles ayant, comme on disait tout à l'heure, un CAP de coiffure, un BEP de secrétariat, etc., se disent, c'est bien beau, mais qu'est-ce que moi, je peux faire en entreprise ? Et donc, l'intérêt de passer sur ces différents ateliers, de l'électricité, on a fait de la mécanique, de la soudure, de la productique, elles se sont rendues compte, au travers de ces ateliers, qu'elles avaient des compétences, elles avaient aussi des connaissances transversales, qu'elles pouvaient mettre au service de l'industrie, et voilà l'objectif, c'était principalement ça. Thibaut Toul, de l'AFPA, était prévu pour nous donner quelques stats, parce qu'on parle formation, on reste dans le sujet quand même, donc au niveau de l'AFPA, on lui a demandé de recenser un petit peu l'évolution en fait du pourcentage de femmes sur les formations qui aboutissent à un métier technique. Alors les chiffres, l'augmentation est très nette, moi j'ai des chiffres, par exemple, sur les métiers du bâtiment, je suis remonté à 2010, on avait 5 femmes dans des formations bâtiments, en 2011 on est passé à 12, donc on a doublé, on a plus que doublé, en 2012 on a eu 26 femmes, et là sur l'année 2013, il y a encore des formations qui vont démarrer d'ici la fin de l'année, mais on est à plus de 40 femmes dans nos métiers du bâtiment. Donc la tendance, c'est, sans conteste, c'est une évolution permanente, et le travail qu'on fait semaine après semaine dans nos informations collectives arrive à convaincre de plus en plus de femmes qui rejoignent ces métiers. Merci. Merci Thibault. Merci. Il y a deux ans, il s'est passé quelque chose ici, au Change Marketty, on avait fait, parmi vous, il y en a certains qui ont participé, on avait fait un quiz, vous vous souvenez, on avait fait un quiz égalité hommes-femmes, qui avait permis de casser un certain nombre d'idées reçues, et dans la salle, il y a des gens qui nous ont dit « Ah, ce quiz, moi j'aimerais bien le récupérer, c'est un peu ça l'idée, j'aimerais bien le récupérer pour le faire passer dans les collèges, dans les lycées, pour m'en servir comme outil d'information. » Oui, donc Nathalie Ferry, moi je suis responsable de la maison de l'emploi de Fosse-sur-Mer et responsable du dispositif Objectif Métier. Donc Objectif Métier, en fait, depuis 2009, nous intervenons dans les établissements scolaires, donc collèges, lycées d'enseignement général et lycées professionnels du territoire Ouest-Provence, par le biais d'ateliers de découverte des métiers et de préparation au monde, au milieu professionnel, donc par des ateliers CV, simulation d'entretien, etc. Donc la question de l'égalité hommes-femmes, on l'abordait déjà depuis le début, en présentant les différents métiers qu'on peut trouver, les métiers en tension, les métiers porteurs du territoire, et en insistant sur le fait que, voilà, pour les jeunes élèves, le fait que ces métiers étaient aussi accessibles pour les filles, dans les établissements, donc en proposant des établissements scolaires, accessibles aux filles, et puis pour un petit peu, pour leur ouvrir, enfin voilà, ouvrir l'esprit sur ces métiers-là. Et quand le quiz a été créé, on s'est dit que ça pouvait être un outil sympa aussi à diffuser à destination des collèges et des lycées. Donc depuis l'année dernière, on le propose aux établissements. Alors on commence par, on voulait vous parler d'une campagne de sensibilisation des femmes sur les métiers verts ou verdissants, et on a demandé à des jeunes en formation dans un IUT sur Aix-en-Provence de nous imaginer, de nous concevoir une campagne de pub. Et donc on a Anaïs, Anaïs Maisonnet, les copines, elles lui ont dit, vas-y, c'est toi qui parle, merci les filles. Et Anaïs, donc, elle va nous présenter cette campagne de pub. Alors comment vous avez travaillé ? Parce qu'on vous a donné très peu d'infos. Oui, on a eu très peu d'infos et très peu de temps surtout. On les a mis dans l'urgence, on les a mis dans l'urgence. Ah, c'est tout. Donc ça fait maintenant deux mois qu'on travaille en collaboration avec la Maison de l'Emploi et notamment Mme Martinez de l'association. Donc elle nous a donné comme travail de réaliser une campagne de sensibilisation des femmes pour les métiers, donc justement de l'efficacité énergétique, donc verts et verdissants. Donc nous avons choisi de faire une campagne de communication avec deux objectifs essentiels. Donc le premier étant de sensibiliser les acteurs et les institutions à la place que peuvent occuper les femmes justement dans ces métiers d'avenir. Et le second est d'impliquer chacun, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le public dans la réflexion et la lutte contre ces stéréotypes. Donc comme vous allez pouvoir le voir très bientôt, nous avons choisi de réaliser deux affiches qui sont ici, mettant en scène deux petites filles. Donc pourquoi avoir choisi de mettre en scène deux petites filles ? Eh bien tout d'abord parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Ils sont l'avenir, tout comme ces métiers justement. Et deuxièmement parce que l'enfance est une période pendant laquelle les rêves triomphent sur les préjugés. Donc l'idée de notre campagne est de montrer qu'entre le monde utopique des enfants où on peut faire vraiment ce qu'on veut et la réalité, finalement, il n'y a qu'un petit pas à franchir. Merci Anaïs. Merci en tous les cas. Donc voilà, c'était pour nous l'occasion d'un éclairage. D'un éclairage à Cathy sur d'autres métiers qui, eh bien, les femmes ne savent pas que là aussi, il y a possibilité d'entrer là-dedans et d'y aller. On va d'abord commencer par cette première remise des prix avec un gros bloc qui est le bloc sur la convention GDF Suez qui a été signée avec la MDE Ouest-Provence, la maison de l'emploi Ouest-Provence, la mission locale, le pôle emploi, le pli. Il y a une convention qui a été signée et il y a aussi CaliJob. Alors je vais demander à Alain Barre de venir nous rejoindre, voilà. Donc CaliJob, c'est une action, un préqualifiant, en fait, pour préqualifier des publics du pourtour de l'étang de berre vers les métiers de la maintenance industrielle. Donc il ne nous aura pas échappé qu'on est sur un beau bassin industriel en devenir. Et donc le groupe GDF Suez, dans le cadre de la convention que tu as citée, que tu as rappelée avec la maison de l'emploi, la mission locale, le pli et pôle emploi, donc a souhaité aller plus loin, je dirais, que ce qu'on a écrit dans la convention et donc proposer ce projet. Pourquoi ce projet ? D'abord parce que le groupe a des besoins. Le groupe recrute. Donc c'est un préqualifiant. Donc ça s'adresse, je l'ai dit, à 30 demandeurs d'emploi du territoire, du pourtour de l'étang de berre pour qu'ils accèdent à un emploi, une formation dans la maintenance industrielle. Bien entendu, l'objectif, c'est, vous savez mieux que moi, que les femmes sont trop peu nombreuses en stock et en flux dans ces métiers. Donc l'objet est de favoriser l'égalité d'accès à ces emplois, notamment pour les femmes, mais ce n'est pas exclusif. Donc on ne va pas monter une promo avec 30 femmes. L'objectif, c'est de permettre à des femmes, notamment, de pratiquer les métiers, donc de toucher, d'aller dans les ateliers. Tout à l'heure, c'est une espèce de découverte des métiers, finalement. On retrouve les ateliers de découverte des métiers de tout à l'heure, mais sur une longue durée. Et il y a aussi des contenus sur les savoir-être, connaissance de l'entreprise, le projet professionnel, et donc hygiène et sécurité, le développement durable. On est en train de changer de monde aujourd'hui. Donc on est sur la transition écologique, la transition énergétique. Et donc aujourd'hui, les entreprises, si elles veulent rester compétitives, si elles veulent se développer, doivent effectivement prendre ce train-là et développer leur offre, en fait, sur l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est fondamental. Alors, ce n'est pas un projet GDF Suez, c'est un projet de territoire. Donc il est ouvert... Alors, sur le premier slide, il n'y a que des logos de filiales, puisqu'on est d'abord allé chercher les filiales du groupe, puisque c'est le groupe qui amène ce projet. Par contre, il est complètement ouvert à toutes les entreprises du territoire qui ont des besoins dans la maintenance industrielle. Donc ça peut être, par exemple, un ascensoriste. Ça peut être une entreprise qui fait de la maintenance de systèmes électriques. Ça peut être une entreprise, une PME, un artisan qui fait dans la maintenance de portails, de portails automatiques, par exemple. Donc des gros, des petits. Pour le moment, il y a plutôt des gros, parce que nous, on a plutôt des grandes entités. Mais vraiment, l'idée, c'est d'être à l'horizontale, de faire de la transversalité, d'ouvrir, et qu'effectivement, des entreprises qui ont des besoins... Mais on va... Excusez-moi. Non, non, je ne sais pas si on peut compléter. On a Bernard Maillot qui est avec nous aujourd'hui, peut-être qui veut dire deux mots. C'est la première entreprise qui s'est engagée dans l'opération. Cofélie Axima, qui sera récompensée tout à l'heure. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, un mot personnel. Moi, je suis enthousiasmé par l'élan qui est impulsé sur cette région. Moi, je suis issu d'un autre bassin d'emploi et je suis émerveillé de voir ce qui se passe ici. Après, pour parler de l'entreprise, il y a une dimension dans l'entreprise qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'une entreprise, c'est avant tout une équipe. Et dans ce cadre, la mixité et la diversité, d'ailleurs au sens large, est un formidable moteur d'intelligence collective. Et c'est exactement ce dont a besoin l'entreprise. Et nous, on va maintenant vous inviter à vous retourner vers l'écran parce qu'on va aller découvrir ces entreprises chez qui on est allé pour cette première remise des prix dans le cadre de cette convention GDF Suez. On va tout de suite aller voir l'entreprise LNG. LNG qui, sur ses quais, réceptionne les méthaniers et transforme le gaz. Les métiers sont ceux d'électricien, de mécanicien, d'instrumentaliste avec un bon niveau d'expertise en cryogénie. Alors, on est allé à Fosse-sur-Mer pour rencontrer ces femmes salariées et interroger les responsables sur ces métiers ouverts aux femmes. LNG. Nous avons cette particularité qui est très intéressante. C'est que nous avons la chance sur les deux terminaux de Fosse d'avoir deux femmes dans les métiers d'instrumentation. Donc, techniciennes en instrumentation et automatisme, comme je vous le précisais. C'est quelque chose que nous aimerions encore davantage développer. Ce sont des perles rares pour nous parce qu'elles apportent un angle de vue différent et puis aussi de la diversité. Et puis, ça décroisonne ce monde un peu plus masculin. L'accord LNG en matière d'égalité professionnelle donne des objectifs en termes de recrutement mais qui ne sont pas des objectifs chiffrés. Ce qu'on souhaite, c'est permettre le recrutement de femmes, donc avoir une démarche proactive dans ce domaine. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on manque de candidatures dans ces métiers-là. Donc, ça suppose qu'on aille chercher des jeunes femmes, en l'occurrence, dans des filières pour les orienter vers les métiers techniques. Donc, il faut qu'on fasse un travail, on va dire, de sensibilisation en amont des recrutements parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas assez de femmes se présenter dans nos procédures de recrutement. Pour moi, le meilleur argument, c'est que tout est possible. Si on a envie de le faire, on le fait, il faut faire ce qu'on aime. Et ces métiers-là sont vraiment accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de préjugés. Moi, je ne suis pas très grande. J'ai beau être une femme, mais je m'en sors très bien. J'arrive à faire le même boulot que tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous aimez justement dans ce métier ? Tout. L'aspect humain de travailler comme ça, en bleu de travail, c'est sympa. On est dehors, on est dedans, on travaille, on touche à tout. Et techniquement, il faut quand même connaître un peu quelque chose ? Ah oui, moi, j'ai fait un BTS Cira, c'est contrôle industriel et régulation automatique. C'est pareil, c'est un BTS qui n'est pas très connu, mais qui demande à l'être. Et pour accéder à des métiers comme ça, c'est la base, disons que quand on ne sait pas ce qu'est un capteur, c'est un peu difficile d'arriver là. Johanna, chercheuse de fuite d'eau, c'est quoi ce métier ? C'est un métier qui a pour principe de surveiller le réseau d'eau potable avec différents principes, des capteurs, des micros, et qui a pour but de trouver les fuites à proprement dit sur le réseau pour réduire les pertes physiques et les pertes en argent de la société. Alors c'est quoi c'est un choix de votre part ? C'est un vieux rêve ? On rêve quand on est jeune fille de devenir chercheuse de fuite d'eau ? Non, je ne rêvais pas forcément de ça, mais je sors d'un bac S et je cherchais un métier qui touchait à l'environnement et d'avoir trouvé ce métier là, c'est vrai que c'est un but atteint dans un certain sens, parce que ça a une grande importance sur l'environnement et surtout sur le développement durable de s'occuper de la recherche de fuite parce qu'on perd beaucoup de volume d'eau chaque année, que ce soit en milliards d'euros ou en millions de mètres cubes et ce n'est pas tolérable pour une société comme la Lyonnaise des Eaux. L'aspect technicien, que ce soit un homme ou une femme, se passe vraiment, c'est un a priori parce que la technicité qui est à apporter, c'est l'opérateur qui soit homme ou femme, c'est pareil. Et je pense que l'œil féminin apporte quelque chose auprès des équipes et le message passe différemment. Les gens sont un peu plus à même d'écouter le message ou les questions parce qu'il y a aussi beaucoup de questions. C'est en fait un échange entre les questions de la demoiselle qui sort de l'école et qui apprend un certain métier et les réponses que peuvent apporter l'équipe. La conversation se fait plus facilement avec quelqu'un qui pourrait être leur fille, leur nièce. Il y a un peu l'esprit familial. On discute avec les entreprises, les difficultés. Ils sont prêts à employer des femmes mais elles ne sont pas toujours formées. Comment vous, vous fonctionnez là-dessus ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on fonctionne avec beaucoup de formation. On a des métiers techniques, etc. Et on va développer aussi énormément l'alternance sur lesquelles on recrute chaque année de nombreuses personnes. On atteint déjà les 5% légaux sur l'emploi des alternants au sein de l'entreprise Lyonnaise-Déso France. Et ici, en région, cette année, on a recruté 7 femmes sur des postes en alternance. Ça représente 40% des recrutés sur la campagne 2013-2014 en tant qu'alternant. Donc, on forme via ce moyen-là qui nous permet d'avoir un vivier notamment féminin sur des métiers techniques. Et c'est ça qui nous donne un gros avantage pour après transformer ces postes-là en emploi. Il faut savoir qu'environ 50% de nos alternants trouvent un CDI ou un CDD chez nous par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on est tout de suite allé voir Action des PME dans le monde de la peinture en bâtiment. On vous présente un film qui présente ces deux entreprises que sont la Provençale de peinture et un G déco. On regarde les films. On est à la Provençale de peinture avec son directeur de travaux Christophe Briquet. Alors vous, vous avez reçu je crois ces dernières années cinq jeunes filles en apprentissage. Ça s'est toujours bien passé ? Toujours, oui. Il y en a deux ou trois qui sont mis à leur compte. J'en ai une qui est partie dans le Nord pour retrouver ses parents. Sinon, très bien. Bon contact relationnel avec les hommes. Ça va, c'est très bien passé. Donc selon vous, est-ce qu'on peut dire qu'en tous les cas dans les métiers de la peinture et de la décoration, le côté emploi des femmes, ça y est, c'est passé, c'est acquis ? On va le dire à 80%. Il y a encore un petit peu ou il y a encore un peu de mal mais est-ce que ça reste quand même un métier d'homme ? Mais bon, ça va venir. 80%, c'est déjà pas si mal. Allez, Sophie, vous êtes en apprentissage CAP, c'est ça ? Oui, en deuxième année de CAP. Deuxième année. Alors, expliquez-nous un peu comment se passe cette alternance ? Je suis deux semaines en entreprise et une semaine au CFA sur Aix. Et comment ça se passe ici dans l'entreprise ? Le regard des garçons, des hommes qui travaillent déjà avec une jeune apprentie féminine ? Ça se passe très bien avec les collègues, il n'y a pas eu de soucis. Même le premier jour où je suis arrivée, ils m'ont vite intégrée et jamais eu de soucis. Au contraire, c'est plus bon enfant qu'autre chose. Comment vous voyez votre avenir ? Comment vous imaginez la suite de votre parcours et l'aspect professionnel ? Là, je passe mon CAP toute cette année. Je le passe, je finis au mois de juin. Mon contrat s'arrête au mois de juillet. Donc, normalement, j'ai une promesse d'embauche. Et après, j'ai vu avec mon patron pour faire aussi une mention complémentaire peintre-décorateur d'intérieur. Donc, après, partir sur la décoration d'intérieur et puis, pourquoi pas un jour ouvrir aussi mon entreprise. Vous pensez que c'est un secteur en tous les cas où il y a de l'avenir et où l'emploi existe ? Ah oui, de toute façon, la peinture, il y aura toujours besoin et au contraire, c'est un métier d'avenir. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, l'idée, vous le savez, on vient vous voir pour essayer d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce que c'est que cette entreprise et ce patron qui se met à embaucher des femmes ? C'est, je dirais, une entreprise moderne, actuelle qui essaye de casser un petit peu les barrières qu'on avait dans le temps pour l'avoir un petit peu connue et voilà, c'est une société tout simplement qui essaye de vivre dans son temps et dans son actualité tout simplement. Alors, comment vous vous y prenez lorsque vous voulez recruter des femmes ? Comment vous faites ? Est-ce que c'est facile d'abord ? Ce n'est pas évident parce qu'on a encore beaucoup d'a priori aujourd'hui. On a un métier qui est quand même assez physique. On a tendance à rapprocher le monde du bâtiment avec le monde masculin. Donc, on est entouré de centres de formation privés ou publics qui ont tendance à nous recommander du personnel, certaines personnes qui ont des qualités un petit peu supérieures à la moyenne et après, voilà, que ce soit des hommes, des femmes, on ne fait pas forcément la différence entre eux à eux de faire leur preuve un petit peu plus tard mais voilà, donc on essaie de s'entourer des partenaires qu'on a sur le secteur. Mais dites-moi Laurence, comment se fait-il qu'une femme puisse travailler dans le bâtiment ? C'est incroyable ça. Je suis déjà fille d'artisan maçon, donc le bâtiment je connais depuis ma putain d'enfance et la peinture c'est toujours un domaine qui m'a plu, qui est la déco, j'ai toujours été attirée par ce domaine-là et avant j'étais auxiliaire de vie et à 40 ans j'ai voulu complètement changer de voie et donc en trouvant cette formation de peintre en bâtiment et décor, ça m'a plu et j'ai tenté machin, ça voilà. René Raymondi, le président du Sainte-Ouest-Provence nous a rejoints, et bien allez venez monsieur Raymondi et puis les autres élus bien sûr, notre sous-préfet venez nous rejoindre puisque maintenant on va accueillir donc cette deuxième remise des prix. Sous-titrage ST' 501 Merci. Même topo, on va vous inviter à vous rasseoir et on va maintenant parler aéronautique et on recevra ensuite les lauréats donc ce troisième prix, cette troisième remise des prix, l'industrie aéronautique et là on est allé voir une entreprise qui est en plein décollage, c'est pas un jeu de mots, en plein décollage, c'est les hélicoptères Gimbal et ils ont besoin de main d'oeuvre et notamment de main d'oeuvre féminine mais c'est pas facile pour eux de trouver. On écoute le reportage à l'entreprise Gimbal, hélicoptère Gimbal. Alors nous, bien sûr, le produit déjà appelle la compétence, c'est un produit très technique, c'est un produit aussi qui appelle un peu l'intérêt parce que nos clients pour la plupart aiment ce qu'ils font, ils aiment voler, ils aiment piloter et ils achètent des hélicoptères parce que c'est quelque chose qui leur plaît et donc ça doit se retrouver au niveau des gens qui les construisent. Il faut trouver des gens qui ont plaisir à faire ce métier tout simplement. Donc le fait que ce soit des femmes, des hommes, de nationalité, quelle qu'elle soit, n'a pas une grande importance. Ce qui a une importance, c'est que ce sont des gens qui ont envie de faire ce métier et qui aient un peu un métier dans leur tête. Quand on vous parle avec vous, on voit vos yeux qui brillent, c'est ce que vous demandez un peu à vos employés aussi. Oui, moi j'ai un peu grandi dans un environnement d'artisanat, non pas d'artisanat mais de métier, de compétence et c'est vrai que ce que j'aime bien voir quand on crute quelqu'un, c'est qu'il est content de faire ce métier. Il n'y a pas de métier vraiment désagréable chez nous. Tous les métiers sont désagréables quand on commence à trouver le temps long, ça c'est clair. Ce n'est pas un plaisir mais c'est des métiers gratifiants ou construits et c'est vrai que j'ai plaisir d'avoir des gens qui ont ça dans les yeux et on en voit régulièrement. Alors ça pose quand même la problématique de la formation également. C'est-à-dire que si on vous emmène des femmes par exemple qui découvrent un peu les métiers de l'industrie, vous vous sentez capable vous de leur apporter aussi cette vision de ce métier si particulier et si intéressant ? Ça je pense que c'est un problème un peu surévalué. La formation, ce n'est pas un problème pour nous dans la mesure où de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on fait les métiers qu'on fait nous. Par contre, ce qui est important, c'est la formation à travailler, à travailler de ses mains, le sens de l'outil. Donc former au métier qu'on fait chez nous un menuisier, ça ne pose aucun problème. C'est quelque chose qu'on est prêt à faire et qu'on fait et je crois que dans beaucoup d'ateliers d'aéronautique, il s'agit juste, on fait couramment la formation aéronautique de gens du moment qui savent travailler. Par contre, apprendre à travailler à quelqu'un qui ne sait pas se tenir devant un établi ou avec un tournevis à la main, ça c'est beaucoup plus difficile, on ne sait pas faire. C'est vrai que quand on regarde l'organigramme de votre société, on se rend compte qu'au moins dans l'atelier, il y a 7-8 femmes qui travaillent dans l'atelier. Oui, 7 femmes dans l'atelier, entre le magasin, les mécaniciens, les câbleurs, le composite. Ce qui représente à peu près un tiers du personnel. Tout à fait, un tiers. Et alors pour les recruter, vous passez comment ? Quel circuit ? Alors on a principalement aujourd'hui le pôle emploi, du moins pour ces métiers-là, donc pour ces métiers d'atelier, on a donc le pôle emploi qui fait un très bon relais à ce jour sur les métiers que je décrivais là, donc de câbleurs, de mécaniciens, de composites. Pour les métiers, ensuite plus de bureaux sur lesquels on a des demandes, on a des besoins plutôt, on a des besoins à tout niveau, vraiment, on a vraiment une grosse expansion. Aujourd'hui, on recherche activement aussi des gens en bureau, bureau d'études, en support, en administration, des ventes, donc différents domaines. Et là, c'est des autres, enfin le pôle emploi, c'est pas vraiment leur domaine, un petit peu pour l'emploi des cadres et après, principalement, donc de bouche à oreille, se faire connaître. Donc le sujet clair, c'est d'être connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le thème de cette journée, c'était réussir l'emploi pour les femmes. Là aussi, je suis touché, on va dire, assez personnellement, puisque, élu maintenant depuis un certain nombre d'années, à la fois au social au départ, et puis devenant maire, mon quotidien, et j'allais dire, presque l'intégralité des rendez-vous qui sont les miens, ce sont des femmes à la recherche d'emploi, et donc c'est vraiment quelque chose qui perdurent et qui, malheureusement, si on arrivait véritablement à l'éradiquer, alors, quelqu'un a dit tout à l'heure, on espère effectivement ne plus avoir de travail, parce que ça voudrait dire qu'on a réglé le problème. C'est vrai que c'est quelque chose que se dit à chaque fois, mais bon, voilà, l'important, c'est qu'on continue à se mobiliser et qu'on continue à avancer. Voilà pour aujourd'hui, je laisse volontiers la parole à M. Simon Bavre, sous le bref fait. Merci, M. le Président, M. le Président, Mme la Vice-présidente, M. le Président de la Maison de l'Emploi, le nouveau directeur de la Maison de l'Emploi, Mme la Directrice de la Mission Locale, qui se cache aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, partenaires du challenge Orange-Marketti, pour moi aussi, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de voir que les initiatives patiemment construites dans le cadre de ce challenge donnent des résultats concrets et des résultats très encourageants. Il y a plusieurs principes directeurs qu'on lit et qu'on reconnaît dans tous les films et toutes les initiatives qui ont été présentées ce matin. Moi, j'en retiens deux principales. C'est premièrement, faire connaître, faire connaître les métiers, notamment ceux de l'industrie, notamment certains métiers manuels, ou certains métiers qui nécessitent des phases d'apprentissage, les faire connaître pour les dédramatiser et montrer aux femmes qu'ils leur sont tout à fait accessibles. Et ce travail de connaissance est absolument essentiel. L'autre enjeu, c'est de faire disparaître les limites, les plafonds, les carcans que se donnent souvent les femmes pour leur permettre d'élargir leur horizon professionnel et d'élargir le champ des possibles qu'elles explorent quand elles sont à la recherche d'emploi, quand elles sont malheureusement au chômage ou qu'elles rentrent sur le marché du travail et qu'elles ont besoin de déterminer leur carrière future. Ça, ce sont deux grands principes qui me semblent très importants et qui guident beaucoup d'actions pour l'emploi des femmes. Mais au-delà des principes, il faut ensuite savoir mettre en œuvre et initier, réaliser des actions concrètes. Ce que vous avez fait au cours des derniers mois et que vous avez présenté ce matin, qui a donné lieu à des remises de prix, est absolument exemplaire. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501